Des idées pour secourir, mieux secourir, c'est dans cette optique que s'inscrit le CONASUR, le Conseil National de Secours d'Urgence. En vue de prévenir les catastrophes et d'être plus opérationnels sur le terrain, les membres du CONASUR sont en formation. Les enjeux dans ce reportage de Amado Ilboudo et Tanga Kafando. Il vaut toujours mieux de prévenir les catastrophes quand on peut et si malgré tout elles surviennent, il faut savoir les gérer. C'est en substance la philosophie qui prévaut à cet atelier organisé par le CONASUR, le Conseil National de Secours d'Urgence. Quand on parle de secours d'urgence, on a l'habitude de ne voir que l'action lorsque la situation, la crise se présente, l'action d'assistance qui est apportée. Mais il faut avoir une lecture en trois phases, c'est-à-dire il faut préparer pour éviter la survenue des catastrophes. Donc il y a cette phase-là qui est une phase importante, mais malheureusement que nous négligeons souvent ou que nous ne mettons pas suffisamment de moyens à ce niveau. Il y a la phase d'assistance au moment où surviennent les catastrophes. Mais il y a une dernière phase aussi qu'on a tendance à négliger ou qu'on ne met pas suffisamment de moyens là-dedans. C'est la phase de relèvement. La rencontre réunit des présidents des conseils régionaux, des maires, des associations et ONG pour partager avec eux les bonnes pratiques et expériences en matière de relèvement en temps de catastrophe. Et c'est avec l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. L'idée de cet atelier, c'est vraiment de faire en sorte que les expériences qui ont été accumulées par les uns et les autres, les bonnes pratiques puissent être partagées et faire en sorte que ces pratiques puissent être magnifiées. Et le but, c'est que finalement, on puisse aider les populations à mieux s'en sortir. Au Burkina Faso, les inondations constituent les catastrophes les plus récurrentes. À cela s'ajoutent les attaques terroristes ces dernières années, des situations sur lesquelles va se focaliser la réflexion des participants.